Voici le montage de la station météo. En s'approchant, on observe premièrement la girouette, suivi du thermomètre et hygromètre de l'air, puis l'anémomètre. On aperçoit maintenant le capteur de pluie et dans le sol le thermomètre et hygromètre du sol. Les câbles de ces sept capteurs rentrent dans un coffre de protection dans lequel ils sont connectés au microcontrôleur. Les données sont envoyées par l'émetteur à chaque clignotement vers le récepteur. Ce dernier est connecté à la tour de contrôle qui reçoit et affiche les lectures en direct sur une page Web locale. La couleur des cases change selon le niveau de danger, comme, par exemple, cette direction du vent est considérée dangereuse puisqu'elle pointe vers un village. Lorsqu'il pleut, le danger associé à l'appui passe du jaune à vert. Également dans la boîte de bois, on retrouve la batterie, le contrôleur de charge et les plaques perforées. Le tout est alimenté par un panneau solaire posé sur le toit de ce coffre. Attention, lorsque le risque de feu est élevé, comme en cas de canicule où tout est très chaud et sec depuis quelques temps. Bref, lorsque les conditions sont parfaites pour un feu de forêt, un signal est envoyé pour déployer le drone. Ici, on voit l'équipe du drone en train de suivre la démarche de décollage du drone. Parfait, les préparations sont accomplies, on décolle. Le drone survol la zone de la station météo avec la caméra thermique afin de détecter la présence de points anormalement chauds. Depuis la tour de contrôle, on monitore la diffusion en direct de la caméra et on note avec les coordonnées GPS l'endroit exact qu'on détecte des points chauds. Par exemple, ici, on détecte un humain qui est légèrement plus chaud que les environs. Si un feu est détecté, c'est à ce moment-là qu'on va déployer les propriétaires forestiers. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501